Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. Je vous avouerai que c'était une vidéo qui n'était pas du tout attendue parce que là il est quelle heure ? Il est 20h, je viens de revenir de mon shopping avec ma maman. J'ai fait les magasins en fait, on a été chez Action, chez Nose, chez Jiffy, chez La Foire Fouche, chez Stoccomanie, enfin bref on a fait tout plein de trucs et j'ai trouvé des petits achats chez Action pour Noël, en vérité, pour Noël et je me suis dit que j'allais vous les montrer parce qu'en fait j'ai le gros sac qui est juste à côté de moi et avant de tout ranger je me suis dit non, je vais vous les montrer donc ça va faire deux hauls de suite je pense mais c'est pas grave quand on aime on compte pas et voilà je voulais absolument vous les montrer avec ma petite cheminée en fond. Je viens de découvrir ça sur Netflix, je suis folle, ma mère et moi maintenant on a des cheminées à la maison oui parce que du coup elle aussi maintenant elle le fait. Voilà donc je voulais vous montrer les quelques petites choses que j'ai acheté, enfin quelques, tout est relatif. Déjà je reviens de chez ma mère donc qui dit que quand je reviens de chez ma mère généralement je repars avec des bonnets et des bandeaux, des turbans comme ça donc je voulais vous les montrer comme d'habitude je vous les montre à chaque fois qu'elle m'en fait. Donc elle m'a fait ce turban qui est juste trop trop canon, elle m'a fait un bonnet noir comme ça je sais pas si vous verrez bien qui est croisé devant et elle m'a fait le même en rose, voilà, 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 qui sont juste magnifiques. Je vous les montre dès le début comme ça après on passe à action directe. Elle m'a fait un autre bandeau comme ça qui est vert et je sais pas si vous verrez dans la... Bon là c'est l'envers mais je sais pas si vous verrez dans la laine il y a des espèces de paillettes donc super. Ensuite elle m'a fait un bonnet moutarde comme ça qui est juste trop 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 beau et elle m'a fait le même avec une maille un peu plus... enfin une maille différente ouais mais avec une autre laine qui est plus épaisse et celle-ci elle est beige avec des petits fils dorés à l'intérieur. D'ailleurs dans la moutarde il y a aussi des petits fils un peu dorés à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Je sais pas si clairement vous verrez grand chose. Donc voilà comme d'habitude je vous les présente à chaque fois qu'elle me les fait parce que j'adore et c'est vrai que vous êtes nombreux à aimer ses créations et comme je le dis à chaque fois elle ne vend pas... Oula le feu là c'est en train de s'exciter ! Elle ne vend pas ses créations, elle n'a pas du tout de page internet où vous pouvez les acheter c'est juste que voilà je vous les montre à chaque fois parce que ça peut donner des idées à certaines et puis quand vous vous posez des questions à savoir quelle maille elle fait etc avec quelle aiguille elle tricote généralement si vous demandez ça en commentaire elle vous répond généralement ! Oui parce que c'est pas moi qui vous répondra à ce sujet parce que je n'y connais strictement rien ! Donc voilà c'était pour la petite aparté ! Je pense que je me suis mise là en fait parce que c'est vrai qu'il y a la cheminée et tout ça et en fait je vais faire mon sapin de Noël juste là derrière à la place de tout ça là je vais faire mon sapin de Noël alors je me suis dit je vais vu que c'est plus ou moins une vidéo de Noël dont je veux vous parler aujourd'hui parce que ce sont des produits de Noël que je vais vous présenter pour la plupart et ben je me suis dit je vais déjà tester comment ça fait quand je filme ici donc voilà il ne me restera plus qu'à décorer après mais on décorera ensemble lorsqu'on commencera les Vlogmas Non les Vlogmas, pas les Vlogmas ! Rien à voir ! Ah j'ai acheté ça chez Jiffy, c'est ma mère qui me l'a pris d'ailleurs qui n'était pas du tout chez Action, c'est la seule chose que je n'ai pas pris chez Action après chez Stokomanie, la foire fouille et tout ça j'ai rien acheté donc chez Jiffy j'ai pris cette petite tasse à 4,90€ je crois ça faisait au moins deux mois que je l'orniais dessus, à chaque fois j'oublie de la prendre et là je me suis dit je vais y aller je vais la prendre j'étais arrivée à la cage et j'ai dit à ma mère je reviens je vais acheter ma tasse donc je suis partie chercher ma tasse pendant qu'elle faisait la queue voilà c'est un petit renard, je trouve ça magnifique, c'est très très instagrammable n'est-ce pas ? Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet vous allez comprendre pourquoi je voulais absolument vous faire cette vidéo J'ai acheté mon sapin de Noël ! Je vais le poser sur mes genoux En fait moi tous les ans je suis une accro de Noël moi j'aime bien la période d'automne avec Halloween et Noël etc enfin la période d'hiver avec Noël mon rêve c'est de vivre au Canada enfin bref ça c'est encore autre chose je m'éparpille encore une fois j'ai des cheveux sur le nez depuis tout à l'heure et donc Noël chez nous c'est forcément un vrai sapin je suis contre les faux sapins mais je vous avouerai que pour que la magie dure plus longtemps un sapin, un vrai sapin, un Norman et tout ça ou autre ça va pas tenir plus d'un mois et j'ai envie de faire durer ce moment un maximum de temps possible parce que c'est vraiment le premier Noël depuis un petit bout de temps que je vais pouvoir enfin faire sans être malade sans être au lit, sans être à l'hôpital enfin bref je vous en avais déjà parlé en vidéo et du coup j'avais vu sur la chaîne de Girly Alex 33 j'avais vu des... c'est 33 ou 34 ? c'est peut-être 83 d'ailleurs bref c'est pas grave j'avais vu qu'elle présentait des faux sapins qu'elle avait acheté qui étaient vraiment super et je me suis dit mais en fait ouais pourquoi pas un faux sapin après tout comme ça on peut le garder toute l'année et moi c'est vrai que quand j'achète un faux sapin enfin un vrai sapin je mets le prix et je sors aux alentours de 40 à 50 euros pour que ça dure moins d'un mois ou un mois mais avec des épines partout chez moi la dernière fois j'ai passé l'aspirateur j'en ai encore ramassé c'est pour vous dire enfin bref du coup grâce ou à cause de sa vidéo je me suis dit ah bah pourquoi pas un faux sapin et j'en avais vu chez Confo donc j'étais partie en optique d'en acheter un Confo à 39,99 euros et là en allant chez Action j'ai trouvé celui-ci qui fait 1,80 m je l'ai pas du tout ouvert il y en avait d'autres qui étaient... celui-ci il fait 19,90 et il y en avait d'autres qui étaient à... qui étaient à 34,90 mais qui étaient avec des leds à l'intérieur donc je me suis dit bon pourquoi pas je vais le... il fait quand même 1,80 m il a pas l'air dégueu sur la photo donc je me suis dit on va tester écoutez pourquoi pas et puis bah 19,90 contre 50 euros un truc qui va me durer que 1 mois alors que là bah ça va me durer plusieurs années j'espère et voilà j'espère que Mina elle montera pas dedans parce qu'elle monte pas dans les vrais donc voilà elle monte pas dans le vrai sapin alors il n'y a pas de raison qu'elle monte dans le faux mais bon on sait jamais elle est partie dans la litière voilà il faut toujours qu'elle parte dans la litière quand je filme donc là quand je les ai vus concrètement j'ai pris direct le sapin parce que c'est le moment d'acheter les sapins après vous n'en trouverez plus vous en trouverez des beaucoup 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 plus chers donc voilà je l'ai pris et puis voilà on l'installera donc ensemble le 1er décembre ça c'est sûr avec ce que j'ai pris aussi chez Action j'ai pris cette petite suspension et en fait avant j'avais une couronne qui datait c'était la couronne qu'il y avait chez ma mère c'est pour vous dire elle avait au moins 20 ans la couronne et elle est tombée en lambeau celle que je mets sur ma porte en fait tous les ans et là bah j'ai trouvé celle-ci alors je ne l'ai pas acheté aujourd'hui je l'avais acheté la dernière fois j'ai dû la payer 1,99€ un truc comme ça et je vais la suspendre à ma porte d'entrée à l'extérieur voilà et je trouvais ça sympa ça changeait des couronnes il y a de la colle dessus ça changeait des couronnes qu'on peut trouver habituellement je trouvais ça marrant donc voilà ensuite chez Action toujours bah là c'est que Action de toute façon j'ai trouvé ce papier cadeau mais regardez-moi le papier comment il est magnifique apparemment il y en avait aussi en rose dorée et en argenté mais je ne les ai pas trouvés j'ai trouvé que ceux qui sont dorés tout court et apparemment ils sont plutôt pas mal donc je ne sais plus à combien il est passé j'ai gardé le ticket de caisse non je n'ai pas gardé le ticket de caisse il doit être dans la poubelle mais les comme ça les papiers cadeau chez Action ça vaut que dalle donc voilà c'est des combien de mètres ceux-là ? 1m50 d'accord ok bah ça va paillettes paillettes de papier cadeau d'accord ok paillettes de papier cadeau ça s'appelle donc bah j'étais très très contente je pense que si j'en retrouve j'en rachèterai parce que moi les papiers cadeau j'en ai besoin bah concrètement pour toute l'année quand je fais des des petits colis des petits machins ou des swaps ou voilà j'en passe c'est des milliards pour aller avec j'ai pris ces petits rubans en fait et à l'intérieur vous avez des des trucs ça coûte enfin des petits trucs à coller là ça ça coûte 79 centimes il me semble alors que le rouleau rien qu'un rouleau comme ça truc doré chez Cultura je l'avais payé 1,19€ et il n'y avait que dalle dedans donc voilà j'ai pris ça il y a plusieurs j'ai pris les mêmes pour que ça reste dans le même thème au niveau des cadeaux je crois que mes cadeaux vont être repérables sous le sapin toujours en parlant de sapin j'ai pris ça j'ai trouvé ça trop cool en fait ce sont des guirlandes mais en forme de bougie comme ça c'est vraiment super j'ai pas regardé le prix je crois que c'était 1€ quelque chose ou 2€ quelque chose 2,49€ je crois et en fait vous voyez c'est en forme de bougie et vous avez des pinces pour les tenir comme ça dans le sapin donc c'est plutôt plutôt cool le fil est transparent lui et les pinces ça sent vert donc voilà de toute façon mon sapin il est vraiment multicolore j'aurais pu avoir un fil blanc ça m'aurait pas dérangé donc voilà et puis elles éclairent jaune celle-ci et j'ai complètement oublié d'acheter les piles et chaque guirlande contient 10 led et fait 1m50 voilà voilà toujours dans cette optique de mettre dans mon sapin j'ai acheté 120 led avec une télécommande en fait qui change de qui change de couleur en fait j'ai acheté cette petite guirlande là hop je peux le ah bah non c'est fermé il y a un petit truc pour sceller ils ont scellé la boîte enfin voilà ce sont des led comme ça et vous avez une télécommande et ça change de couleur voilà si j'ai bien compris vous avez le le truc qui est juste ici donc voilà et ça ça a coûté 4,65 euros il me semble ça ça sert tout le temps et ça s'allume jaune ça celle-ci ouais s'allume jaune warm white donc effectivement blanc blanc calme blanc elles sont blanches quoi enfin ça fait plus blanc jaune quoi et le fil il est blanc lui le fil il est blanc ouais c'est ça et c'est aussi à à comment dire à pile ça se branche pas sur secteur j'aime pas les les guirlandes moi qu'on branche sur secteur sur le sapin parce que c'est là où ça peut prendre feu ou voilà je dis ça mais c'est déjà arrivé à ma soeur donc je tous les ans moi je ne prends que des trucs à pile quitte à avoir un surstock de pile pendant cette période là c'est pas grave ensuite j'ai acheté ceci alors c'est pareil je l'avais acheté en même temps que le truc à suspendre là pour sur ma porte donc c'était pas cette fois ci mais je crois que ça coûtait 3 euros 49 ou 60 un truc comme ça et c'est une hop c'est une bougie comme ça alors je l'ai kiffé honnêtement j'ai bien aimé et en fait elle a un faux contact là sur le fil qui est à côté parce que vraiment ça ça s'allume et j'ai remarqué qu'il y avait un faux contact et elle s'allume de toutes les couleurs est-ce que le truc là-haut elle va s'éclairer ou pas des fois elle s'allume des fois elle s'allume pas enfin bref et j'ai plus le ticket de caisse de ça donc je peux pas vous je peux pas la ramener tout ça et puis ça tourne en fait vous avez une espèce de tourbillon ça change de couleur et je trouvais ça carrément sympa totalement dans l'esprit dans l'esprit de Noël mais ça me fait chier que ça s'allume pas quand même mais bon après c'est pas c'est juste la flamme qui est censée s'allumer mais là ça s'allume pas c'est pas bien grave ensuite ça j'avais vu ça sur la chaîne de Elsa Makeup j'ai pris des cartes comme ça en fait en foil il y avait toutes les cartes de Noël etc etc qui étaient super belles mais c'est en même temps le moment où ils sortent les cartes de vœux et j'avais pas envie d'un truc avec des paires Noël je voulais des cartes que je puisse utiliser toute l'année donc vous avez toutes ces cartes qui sont présentes dans le lot en fait vous voyez c'est une matière folle comme ça et vous avez il y en a 30 en tout et vous avez les enveloppes qui vont avec donc voilà c'est super mignon je sais qu'il y avait plusieurs couleurs moi j'ai trouvé que bleu comme ça je me suis dit que ça changeait et c'est super mignon en vrai et ensuite dernière chose que j'ai acheté qui n'a rien à voir avec Noël ce sont des carnets craft comme ça j'en ai pris 3 j'ai pas trouvé celui de Noël justement parce que celui de Noël était trop mignon pour vous faire des photos sur Insta et tout ça et c'est vrai que quand je fais mes manucures j'aime bien les prendre en photo les mettre sur Insta et tout ça et avoir un fond derrière et là j'ai trouvé celui-ci je crois qu'ils étaient à 2 euros quelque chose je sais plus j'ai trouvé le tropical summer et en fait dedans de toute façon vous retrouvez toutes les choses qui sont ici vous les retrouvez à l'intérieur et en fait ce sont que des papiers comme ça sur le thème de l'été et vous avez le premier papier qui est mat et le deuxième qui est identique mais cette fois-ci qui est foil comme ça voilà donc j'ai pris le tropical summer effectivement bon après je peux vous en montrer quelques-uns mais c'est c'est juste magnifique regardez-moi celui-ci en foil comment il est il est trop beau enfin bref il y a des trucs tout simples des flamingos des ananas enfin voilà il y a tout un tas de papier plutôt sympa donc celui-ci sera pour cet été ensuite j'en ai pris un c'est le basic vintage qui lui est tout simple il n'y a pas du tout de foil dedans et en fait vous retrouvez toutes ces couleurs c'est un peu texturé en fait c'est ça que j'ai aimé si je fais un un vernis vert ou un vernis dans les bleus voilà vous avez vraiment toutes les couleurs avec des petites textures donc ça j'ai trouvé trop trop beau et le dernier que j'ai pris c'est le light texture donc c'est toujours des textures mais cette fois-ci version un peu boisée voilà vous retrouvez à chaque fois tout ça et pareil c'est pas du tout foil mais vous avez voilà un peu un peu effet bois comme ça un peu effet je ne sais pas si vous verrez un peu laine comme ça c'est très clair mais on ne verra pas mais voilà très 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 beau il y a énormément de l'appareil vous ne verrez rien du tout mais c'est un peu papier froissé comme ça enfin voilà j'ai trouvé trop trop beau et plutôt sympa effectivement comme je vous dis pour faire des fonds de photos vous pouvez également les utiliser pour faire des cartes de vœux ou pour faire des fonds de cadre aussi pour la déco enfin je trouve ça super kiki mimi super kiki mimi ça veut rien dire ça et voilà après ce que j'ai acheté chez Action en reste j'ai pris du dissolvant enfin j'ai déjà rentré tout j'ai déjà rangé tout chez moi j'ai pris du dissolvant du liquide vaisselle de la haïtière pour Mina des trucs comme ça coucou Mina viens voir vous me demandez où est passée Mina parce qu'on la voit que sur Instagram on la voit plus en vidéo alors elle est là en train de bouffer Mina vient mais elle veut pas venir en fait à chaque fois que je filme Madame fait la sieste là il fait froid elle est dans sa petite maison sur le bord de la fenêtre à l'abri donc elle est tranquille je la regarde et me regarde l'air de dire pourquoi tu veux m'attraper viens mon bébé chat c'est qui la plus belle c'est maman c'est maman donc bon tant pis vous la verrez pas dans cette vidéo mais elle est toujours là elle est toujours là je l'ai attrapée mais elle aime pas quand je la prends dans les bras oh mon bébé chat oh mon bébé chat coucou mon amour tu dis quand même bonjour oh la tête donc voilà pour ma petite vidéo avec tout ce que j'ai acheté chez Action comme je l'ai dit c'était vraiment spécial Noël parce que voilà chez Action j'ai rien trouvé de plus à part la déco là c'est vraiment Noël 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 et je voulais vraiment tout vous présenter maintenant pour pouvoir tout installer enfin tout ranger pas laisser dans un sac du moins et puis on installera ça courant décembre je compte sur vous hein n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner lien sûr si c'est pas déjà fait je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Mouah Mouah Mouah